Je vous présente tout de suite les invités. Tout d'abord, celui à qui on doit tout, scénariste, et puis le metteur en scène, c'est Jean-Claude Brissot. Et puis l'une des interprètes principales, c'est Fabienne Bab. C'est un projet de combien d'années, ça, Jean-Claude Brissot ? Ça a traîné longtemps. J'ai écrit le scénario il y a dix ans. J'ai écrit le scénario il y a dix ans et je l'ai réalisé il y a un an et demi, mais il m'a fallu quand même pas mal de temps, dans la mesure où j'ai obtenu l'avance sur E-Sat il y a trois ans et j'ai eu un premier retard de tournage dû à divers ennuis. Il est vrai que le scénario à un moment faisait peur. Par exemple, les chaînes de télévision l'ont eu assez vite. La 2 qui était prête, presque prête à le faire, mais ils ont eu un peu peur. Mais vous êtes peur pourquoi ? Vous savez, c'est difficile. C'est difficile à dire d'une part parce que quand vous voyez un scénario, vous ne savez pas nécessairement comment ça va être traité, d'autant que ce dont traitait le scénario renvoyait à une réalité d'une part que peu de gens connaissaient, d'autre part qui interpelle de façon très passionnelle tout le monde. C'est vrai. Et avoir les réactions qu'a suscité le film, c'est de toute façon une évidence. Et ils ne savaient pas trop comment j'allais m'en sortir. J'ai vu d'ailleurs les gens qui ont fini par dire non à un moment ont vu le film et ils ont été très 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 contents. Bien qu'il ne l'ait pas produit. Les spectateurs suisses qui voient le film doivent avoir l'impression de voir une espèce de science-fiction, car cet univers, cette banlieue que vous décrivez, doit faire l'effet d'un coup de poing. Vous avez été instituteur à Aubervilliers ? J'ai été. Alors d'abord, l'histoire ne se déroule pas à Aubervilliers, mais à Bagnolet. Et j'ai été instituteur, puis prof, à l'époque j'étais prof, dans un CES de banlieue. Et tout ce qui est écrit dans le scénario part de mon expérience pendant une année précise. Et j'ai été obligé d'atténuer un certain nombre d'aspects, tant en ce qui concerne, disons, la violence, qu'en ce qui concerne la vie à l'école, parce que la réalité eût été trop brutale et immontrable à l'écran. Mais c'est-à-dire que vous êtes en deçà de la réalité ? Ah, c'est évident. La réalité était autrement plus brutale, je dis bien la réalité quotidienne. Alors des gens m'ont dit, depuis quelques jours, enfin depuis hier je suis interviewé par des gens, certains me disent, est-il vrai qu'on puisse voir des choses ? Est-ce qu'on voit un personnage qui tire sur les murs comme ça ? Est-il vrai qu'il puisse y avoir les séquences de violence qu'il y a ? Tout a une base rigoureusement authentique, je répète que j'ai atténuée, mais que j'ai réécrite d'une autre façon qu'un documentaire. C'est-à-dire que le film ne se veut pas un documentaire sur la banlieue, mais quelque chose d'autre, une sorte de fiction, dans laquelle je mélange un certain nombre de genres, dans laquelle la violence à une part c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a en particulier la tendresse de la poésie, à mon avis, parfois du livre également. Très importante. Et avec de temps en temps un mélange de fantastique, et c'était le mélange entre les deux qui m'intéressait. Et d'ailleurs c'était très important qu'il y ait cette notion de poésie, de fantastique, sinon le film ne pourrait pas être vu à mon avis. Ça serait un reportage pour une grande émission d'information qui ne pourrait pas révéler tout ce que vous révélez dans ce film, mais je crois que c'est un équilibre fantastique. D'autre part, quel travail sur ce scénario ? Nous en parlions tout à l'heure hors caméra. Moi j'ai été frappé car vous frôlez, ce que j'appelle à certains instants le précipice, et ça ne dérape pas. Le travail sur le scénario a été très considérable. Mais sur la mise en scène aussi. C'est vrai que le film est casse-gueule en permanence. D'une part parce qu'il fallait éviter que le spectateur rentre dans un film déterminé. Par exemple, on peut se dire quand on voit une cité comme ça, « Ah, je vais rentrer dans un film. Ah, c'est encore un film social. Ah, c'est encore un film sur la banlieue. Ah, c'est encore un film sur l'école. Ah, c'est encore un film sur les mômes. » Et je me suis débrouillé pour empêcher le spectateur d'avoir une vision toute faite. Deuxièmement, effectivement, on mélange un certain nombre de genres. Et en plus, ça m'intéressait de temps en temps d'avoir une sorte de basculement vers le fantastique et le tout s'articulant sur une réalité sociale qui reste quand même abstraite. Que vous introduisez d'ailleurs à... Enfin, pas abstraite, mais qui a été parfois stylisée, c'est-à-dire que je ne l'ai pas traité de façon naturaliste, mais qui est là tout de même. Et ce fantastique permet quand même des respirations pour le spectateur. J'ai rencontré Jean-Claude longtemps avant, je crois un an auparavant. Il m'avait donné à lire le scénario. Et moi, je suis un peu tombé amoureuse du scénario. Je trouvais que l'histoire était magnifique. Et donc, pour travailler le rôle, moi, j'étais un peu dans des écoles comme ça. J'ai été voir comment travaillaient les professeurs que Jean-Claude connaissait, avec qui il avait travaillé ou d'autres, pour voir comment ça se passait. Et puis, parce que je pense aussi en tant que femme, comment quand on est femme et qu'on a en face de soi 25 gamins qui chahutent, voilà, voir un peu comment ça se passait. C'était complètement nouveau pour moi. C'est un très beau personnage que votre personnage, puisque c'est l'institutrice qui essaye de récupérer ce qui est récupérable. Il ne vous a pas fatalement fait un cadeau, mais vous en êtes très bien sorti, parce que c'est un rôle très, comment dirais-je, en continuité, sans scène de bravoure, comme on dit, qui s'installe de par l'intériorité, avec une marge de jeu très intériorisée, c'est vrai. Mais ça ne m'étonne pas que vous ayez réussi, parce que vous savez ce qu'on dit, les trois bébés du cinéma français qui montent, qui montent, Binoche, Bonner et Bab. Oui. Alors, comment vous avez empoigné ça ? Il y a une grande direction d'acteur de la part de Brissot, ou s'il y a un chant très... Je crois que le travail avec l'acteur se fait avant le début du tournage, parce qu'après, il faut aller vite. Et puis, bon, moi, j'avais surtout des rôles dans la classe, donc avec... c'était une vraie classe, quoi, avec des élèves. Et donc, on travaillait plus sur l'improvisation avec les élèves. Et donc, tout le travail préalable, c'était voir comment... Bon, quel était le rapport, donc, de cette institutrice avec l'enfant. Et donc, ce travail en tant que prof, quoi, comment voir comment ça se passe. Parce que les élèves étaient de vrais élèves, à part les deux acteurs du film, bien sûr. C'est-à-dire, je crois que tous les enfants de... Oui, entre 12 et 15 ans sont des élèves, quoi, dans l'année scolaire. C'est quand même... Mais on était dans leur école, ça se passait dans leur école. C'est une expérience tout à fait unique, parce que de tourner comme ça avec des adolescents, de tourner des scènes de cinéma, c'est à la fois terrible et fascinant. Il y a le mélange, hein, des professionnels et des acteurs. Il y a un mélange, mais je tiens à vous dire, par exemple, que les enfants, quand ils ont tourné, ne savaient pas dix minutes avant ce qu'ils allaient tourner. Je ne leur avais pas dit. Les groupes, tout au moins. Parce qu'avec les deux comédiens principaux, on avait fait un travail considérable. Mais dans les groupes d'enfants, non seulement pour les chahuts, mais pour d'autres séquences de classe, je leur donnais des instructions au dernier moment. Et dans cette perspective, par exemple, Fabienne a parfois dû improviser, le petit négret aussi, dans la mesure où il avait à jouer avec un groupe dont ils ne connaissaient pas, les réactions. Et ceci dit, n'oubliez pas que j'ai enseigné quand même pendant 20 ans et que je sais un peu comment réagissent les élèves. Oui, alors il y a des très belles choses. D'abord, il y a toutes les apparitions. Et là, chaque spectateur trouvera ce qu'il veut y trouver. Je crois que vous laissez un champ libre à chacun de nous qui rompt la solitude et la monotonie de ce petit garçon qui est pratiquement toujours tout seul dans cet appartement. Ça, je crois qu'on ne va pas définir ce que c'est. Moi, j'y ai trouvé... J'aime mon interprétation. Il y a quand même deux images très fortes. Il y a une femme et un oiseau. Ce sont quand même des symboles, je pense. Oui, mais elles sont ouverts. Pourquoi Brissot imposerait de dire, j'ai voulu faire ça ? Vous ne croyez pas qu'il faut laisser tous ces passages à la libre interprétation de chacun ? D'autant que je l'ai... Comment dire ? Je l'ai traité un peu comme ça, d'une part, de façon délibérément énigmatique. D'autre part, je l'ai traité de telle sorte qu'on puisse y voir un certain nombre de choses qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement complémentaires, qui ne sont pas contradictoires, qui sont même parfois complémentaires. Alors, que de beaux personnages. D'abord, l'enfant est un personnage formidable. Bruno, Jean-Roger aussi est un personnage formidable vers lequel on ne peut pas avoir d'antipathie, qui est donc pourtant le détonateur. Et puis le personnage de Crémer, désespéré, mais qui est quand même encore en prise humaine sur le quotidien, touché, etc. C'est vraiment toute une pas de pli de très beaux personnages. J'aime beaucoup la respiration avec la séquence de Fabienne, la répétition avec la chanson sur les démarches du palais qui apporte une respiration formidable dans ce film. Est-ce que vous me permettrez de vous dire, Jean-Claude Brissot, et ce n'est pas péjoratif que vous avez filmé ça, c'est-à-dire qu'on ne sent pas... On ne sent pas la technique pour la technique, l'effet, l'effet gratuit pour l'effet. Regardez, comme je sais bien faire un plan, etc. Il y a une très grande sobriété de récits cinématographiques. Ça a été délibéré, c'est-à-dire que j'ai évité dans... Quand je me suis posé la question, quel film je fais, j'ai évité délibérément tout ce qui ferait effet, c'est-à-dire je suis allé directement à la simplicité la plus absolue dans la mesure où je pense que tout ce qui n'aurait pas été simple aurait été en décalage par rapport à la gravité du propos. C'est une grande évolution, y compris des grands princes de la Nouvelle Vague. Je lisais une interview de Chabrol qui dit exactement la même chose pour son film Une histoire de femme, ou une affaire d'une histoire de femme, oui, qui dit maintenant arrêtons les effets, regardez la gamme, comme on dit, regardez comme je sais faire, il y a une histoire, je la mets en valeur, c'est ma caméra au service de l'histoire et non pas l'histoire au service de ma caméra. Fabienne, oui ? Mais je ne sais pas si, en tant que spectateur, on ne voit pas quelque chose d'un peu désespéré dans ce film, parce qu'en fait, les deux personnages, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de portes de sortie. Pour eux, un s'échappe par la mort et puis l'autre par la prison, donc se retrouve en prison. Ça paraît un film un peu désespéré, comme ça. Moi, je le ressens autrement, c'est très curieux. Il ne le sent pas désespéré, aussi désespéré que ça. Dans mon esprit, ça ne l'est pas. Par contre, c'est désillusionné. Tout ce qui est, si vous voulez, il y a effectivement une sorte de regard lucide sur les choses. La plupart des gens, quand ils voient l'enfance ou quand ils voient ce genre de choses, ont tendance à... Ça fonctionne comme une sorte de projection narcissique où tout le monde met un certain nombre de rêves. C'est vrai que le film ne procède pas de cette logique-là, comme d'ailleurs, il ne procède pas de cette... Comme la vie ne procède pas de cette logique-là non plus. Et ceci dit, le film n'est pas désespéré du tout. C'est mon avis. Mais, si vous voulez, si j'avais quelque chose à dire dans ce domaine, c'est la chose suivante, c'est que c'est certainement pas en s'aveuglant, en se racontant des histoires, qu'une porte de sortie pourrait être trouvée. Et c'est encore moins en disant, en se fermant les yeux, en jouant la politique de l'autruche. Ceci dit, mon but était quand même d'émouvoir les gens. Oui, ben ça a réussi. Oui, 10 sur 10 là, cible atteinte. Fabienne, alors, quel âge, Fabienne ? 24. 24. Ça marche pas mal, ça marche même plutôt bien. Des bonnes expériences avec des gens comme Conloch, Rivette aussi, non ? Rivette, Conloch. Oui, vous avez commencé bien là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qu'elle veut, cette génération d'actrices ou d'acteurs de 24 ans ? Quelle est l'exigence ? Ben, moi, je peux pas parler d'une génération, je peux parler d'un thème personnel. Je crois que, peut-être au départ, on sait pas très bien ce qu'on veut, et on le cherche. Et de faire du cinéma, c'est un moyen de le trouver. Et, ben, ce que je veux, c'est continuer à faire des films. C'est vrai que j'ai l'occasion de travailler avec des metteurs en scène que je trouve formidables, et j'espère que ça va continuer. Alors là, j'ai commencé un film avec Christine Pascal, qui s'appelle Sansibar, et qu'on tourne en ce moment à Paris. Oui, beau personnage. Oui, très beau personnage, très différent aussi. Travailler avec une femme ou un homme, c'est très différent, je crois, avec un réalisateur ou une réalisatrice. Et, en plus, Christine Pascal est une actrice, donc elle a aussi un certain regard, et je joue le rôle d'une actrice. Le rôle d'une actrice ? Bon, très bien. Quels sont vos critères de sélection quand on vous propose quelque chose ? Indépendamment de l'histoire, du personnage. Indépendamment du scénario ? Oui, qui est évidemment primordial. Ben oui, c'est primordial, et après, c'est la rencontre avec le metteur en scène. Il y a des gens avec... des gens avec lesquels vous ne tournerez jamais, vous vous êtes dit, non, jamais je tournerai avec celui-là ? Non, je ne me pose pas du tout ce genre de question, je n'ai pas du tout d'a priori... Pas d'ostracisme, non ? Oui, sur les gens. Comme, en même temps, je peux dire que les gens avec qui j'ai tourné, c'est des gens que je ne connaissais pas avant, ou que je ne pensais pas non plus que je tournerais avec eux. Donc, il y a une partie d'inattendue, et d'incertitude et de surprise que je tiens à garder. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, non ? Non, non, non. Moi, je voulais dire, Jean-Claude Brissot, j'ai l'impression que ça ne va pas trop mal pour vous non plus. Vous avez Romer, qui est un de vos inconditionnels pour le cinéma, et puis Pascal Brugnot pour la télévision. C'est un bon parrainage, me semble-t-il, non ? Pour une carrière... Romer a été un encouragement. Je crois que c'est lui qui a découvert votre talent. Vous savez bien, je suis venu au cinéma par hasard, c'est-à-dire par l'amateurisme pur. À l'époque, en 1975, quand les caméras Super 8 sonores sont sorties, j'en ai acheté une tout de suite, et j'ai réalisé deux films, un qui durait une heure et demie sur un petit sujet intimiste, et je l'ai pris tout seul, et je l'ai monté tout seul, un truc en imitation de Hitchcock, et les films ont été diffusés dans un festival d'amateurs. Et Romer est en la salle, et ça lui a beaucoup plu. Alors ça a été le point de départ. J'ai réalisé un certain nombre de films pour la télévision, deux, par le biais de Lina à l'époque, et qui, semble-t-il, ont assez bien marché à la télévision, et j'ai ensuite réalisé... Ces deux films de télé m'ont permis d'avoir l'avance sur recette et de réaliser un film qui s'appelait Un jeu brutal, qui est passé à la télévision suisse romande d'ailleurs, qui n'a pas eu un gros succès en salles, mais j'ai eu la chance de faire une sorte de tabac parmi les réalisateurs, c'est-à-dire que des réalisateurs aussi différents que Téchiné, qui l'a classé récemment dans les films de sa vie, Rivette ou Tavernier, que je ne connaissais pas à l'époque, et quand on lui demandait d'aller présenter un dimanche à la campagne, il disait, oui, mais j'emporte le film de Brissot. Ce qui était gentil, on ne se connaissait pas. Merci à l'un et à l'autre, ce n'est qu'un au revoir. Deux bruits et deux fureurs sur les écrans, je vous en propose un deuxième extrait. Merci. Sous-titrage ST' 501